Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour le récapitulatif de mes activités in-game et de l'actualité du jeu sur ce mois de février. Puis on terminera avec les meilleurs bonus Almanax à venir dans les prochaines semaines. Vous verrez qu'il y en a plusieurs qui sont très intéressants. On est vraiment, je pense, dans une des périodes de l'année où on a les meilleurs bonus qui s'enchaînent. Enfin bon, on en reparlera dans quelques instants, mais déjà on commence avec ce que j'ai fait en jeu sur ce mois de février, qui a été clairement centré sur l'aventure des 18. Ça a commencé très fort au début du mois avec l'abonnement des 10 persos restants un an. C'était la plus grosse barrière à cette aventure, donc je suis très content qu'on s'en soit débarrassé. Du moins là, on va plus poser la question de l'abonnement pendant un an. Et ça tombe bien, puisque un an, c'est le temps qu'il me faut pour faire la quête du Dolmanax sur les 18 persos. On a donc commencé ça tranquillement, officiellement, le lundi 10 février. Aujourd'hui, jour de la sortie de la vidéo, nous sommes à 20 quêtes d'offrandes. Toujours aucun oubli. Je suis content, puisque l'info de faire la quête d'offrandes quotidiennement a l'air d'être bien rentrée dans mon crâne, pourvu que ça dure. En tout cas, depuis que j'ai commencé, je mets les kamas des quêtes d'offrandes que chaque quête me rapporte sur le crâne dans son coffre. Là, on peut voir presque 160 000 kamas pour 20 quêtes. C'est pas mal. Ça fait quasiment 3 millions en tout pour 18 persos. De base, c'était pas le but de faire ça pour les kamas. Mais je pense, au bout d'un an, que ça va me rapporter un petit bonus pas négligeable. On va voir ça progressivement. J'ai également déterminé le programme de ces prochaines semaines, avec les séries de quêtes que je voulais faire. Et les listes de ressources associées pour gagner du temps quand je ferai les quêtes. Là, les ressources en question sont toutes prêtes et déjà distribuées sur tous les personnages qui devront faire les séries de quêtes. D'ailleurs, j'ai commencé cette semaine avec les quêtes d'alignement Bonta sur 10 personnages. L'objectif, je vous le rappelle, c'est d'atteindre dans un premier temps la quête 58 pour en être au même stade sur les 18 persos. Actuellement, j'ai fait les 25 premières quêtes. Je vais continuer ça tranquillement ces jours-ci. Là, je fais les quêtes à 10 comptes. Et quand je dois faire des combats ou des donjons, ce que je fais, c'est que je divise en deux teams de 5. D'ailleurs, très vite, au bout de quelques quêtes, j'ai compris qu'il fallait absolument que je marie mes persos entre eux pour les TP du mariage. Parce que les déplacements étaient très longs. Donc, j'ai pris le temps de faire un petit détour par l'église pour arranger ça et unir 5 coupes. Heureusement que j'ai fait ça. J'ai tout de suite senti la différence sur la durée des quêtes. Sachant qu'idéalement, à terme, il me faudrait aussi des dragodindes autopilotées sur tous les persos ou au moins la moitié des persos pour être encore plus rapide. Mais ça, on verra plus tard car là, niveau Kama, c'est compliqué. Sinon, que dire sur ces 25 premières quêtes, si ce n'est que je suis très content d'avoir préparé les ressources en avance. Je gagne vraiment un temps considérable et ça rend les quêtes assez rapide et agréable. Là, les quêtes commencent à me demander de faire des petits donjons. Donc, j'en profite comme prévu à chaque fois pour faire le 100% succès du donjon en question. Là, en l'occurrence, j'ai dû faire le bloc multicolore royal et le craqueur légendaire. À chaque fois aussi, je prends le soin de capturer le boss pour le mettre de côté pour les futures quêtes de Fusocre. Et avant de commencer les quêtes d'alignement, chose que j'ai oublié de mentionner et non des moindres, c'est les préparatifs de l'almanaxe du jour et ses 50% d'XP sur les métiers. Je vous avais montré ma liste de craft initiale prévue pour up mes derniers Alchi 200 dans la dernière vidéo. Mais j'ai modifié absolument toute ma liste depuis puisqu'on m'a conseillé le tutoriel qu'avait fait Asphax pour up le métier d'alchimiste pour faire des économies. Car de base, j'avais prévu de fabriquer que des essences de boss qui ont l'avantage de donner beaucoup d'XP mais qui sont assez chères à fabriquer. Alors qu'effectivement, le tuto d'Asphax est excellent, je vous le recommande vraiment. Il y aura le lien dans la description. Mais concrètement, je vais fabriquer beaucoup plus de potions et qui donnent moins d'XP que les essences mais ça revient carrément moins cher donc c'est beaucoup plus pratique et avantageux pour moi. J'ai préparé toutes les ressources nécessaires donc normalement j'ai de quoi up les 7 Alchi niveau 200. J'aurai la réponse ce soir parce que je ne vais pas pouvoir me connecter trop tôt aujourd'hui. Mais en tout cas, pour pouvoir acheter toutes les ressources, ça a été très compliqué car comme vous le savez, je suis assez assec en ce moment. Dans un premier temps, j'ai essayé de vendre les essences de boss que j'avais fabriquées pour up mes anciens alchimistes mais ça ne se vend pas super bien, enfin pas assez bien pour pouvoir financer toutes les ressources dont j'avais besoin. Donc j'ai aussi dû vendre 2-3 anneaux THL de la série Exogage vu que la série est en pause et que j'étais vraiment en dash et ça m'a permis de pouvoir m'en sortir et d'acheter tout ce dont j'avais besoin. Et maintenant, on passe à l'actu du jeu sur ce mois de février en commençant par le donjon rusher Torkelonia qui permettait d'obtenir un bouclier d'apparat exclusif en battant Torkelonia dans son donjon du 14 au 17 février. Le mardi 11, on a eu la deuxième partie de la dernière mise à jour dispo en jeu avec du contenu THL puisqu'on a eu les dernières quêtes de l'Héliocalypse et la possibilité d'affronter les 4 cavaliers dans un même combat pour obtenir notamment leur montillier. A noter que 4 nouveaux items légendaires ont également été implantés. Le nouveau serveur heroique nommé Tanathena a ouvert ses portes ce mardi 25 février. Pour l'occasion, il y a eu quelques ajustements au niveau des règles. Il y a notamment le palais des lacs et le manoir ensevelis qui ne sont plus en vente. Tandis que le lendemain, mercredi 26, les joueurs de rétro ont pu découvrir la version remastered de Dofus Retro avec de très nombreuses améliorations graphiques et d'optimisation pour la fluidité, etc. Ainsi, lorsque vous lancez Dofus Retro, vous avez le choix entre la version classique et remastered dans le launcher. Pour en revenir à Dofus 2, on a eu la suite de l'event de la Saint-Balotin avec les épreuves 2 et 3 et leurs diverses récompenses. Dans le shop, on a eu le pack de classe Zobal du 14 au 26 février allant de 12€ ou 12 000 au green jusqu'à 22€ ou 22 000 au green pour le pack complet. Et actuellement, depuis peu et jusqu'au 4 mars, on a le pack Carnaval qui est vendu à 9€ ou 9 000 au green et qui contient une cape et une coiffe colorisables ainsi que l'attitude Carnaval qui est une nouvelle attitude, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, pour finir, on a appris que les Sacrieurs vont être à nouveau modifiés dans la prochaine mise à jour majeure. Il est d'ailleurs actuellement possible de les essayer sur la version bêta qui est en ligne depuis quelques jours. Et on a eu le droit à un peu de teasing avec une news contenant le texte suivant On a aussi deux images dont une assez inquiétante, je trouve, d'un mix entre l'Ossa et le Sadida. Perso, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Une des hypothèses qui est beaucoup revenue et qui me paraît assez probable, ce serait que ce soit une annonce pour Temporis avec un système de mélange de sort de classe. Après, ça concerne peut-être aussi la prochaine mise à jour majeure qui arrive. Certains parlent d'un nouveau métier, d'une refonte du système de variante, etc. J'ai vu aussi des théories pour une nouvelle classe, même si perso, je n'y crois pas du tout. Bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez et à me donner vos hypothèses dans les commentaires. Et maintenant, on va pouvoir passer au bonus Salmanax, en commençant par le top 5 des 4 d'offrandes qui rapportent le plus de kamas ce mois-ci. Déjà, ce mercredi 4 mars, on a un bonus qui rapporte 39 889 kamas. Le vendredi 20, 38 702. Mercredi 25, 39 889. Jeudi 26 mars, 40 285 kamas. Et enfin, le dimanche 29 mars, 28 000 kamas. A l'inverse de certains mois, là, je trouve que pour le coup, en mars, les 5 4 d'offrandes qui rapportent le plus rapportent quand même pas mal. Ça fait qu'en monocompte, avec un perso, si vous faites ces 5 4 là, ça vous fera 186 000 kamas. Si vous avez 5 persos sur un même compte, en monocompte, ça vous fera 934 000. Si vous êtes multicompte avec 8 persos, 1 million 4. Et si vous avez 5 persos par compte et 8 comptes, ça vous fera 7 millions 4. Et à titre informatif aussi, je vous le dirai désormais, vu que moi, je fais la quête sur 18 personnages, avec ces 5 4 d'offrandes là, ça va me faire 3 364 000 kamas. Donc, c'est vraiment pas dégueulasse. Et enfin, on termine avec les meilleurs bonus Almanax qui arrivent. Comme je vous le disais en début de vidéo, là, je trouve qu'on a vraiment de sacrés bonus qui arrivent. Déjà, aujourd'hui même, je me permets de vous le rappeler, on a un bonus de malade avec les gains d'expérience et les chances d'obtenir du putain qui sont augmentés de 100% lors des combats contre les monstres. De plus, les gains d'expérience qui sont augmentés de 50% pour tous les métiers. Donc, le bonus idéal, que ce soit pour XP, dropper et XP aussi vos métiers. Je vous rappelle aussi qu'il faut vraiment faire la quête d'offrandes aujourd'hui puisqu'on a une année bisextile. Donc, 29 février, ça arrive qu'une fois tous les 4 ans. Donc, la quête d'offrandes du jour, si vous voulez la faire et que vous la ratez aujourd'hui, vous devrez attendre 4 ans avant de pouvoir la refaire. Ensuite, autre bonus très sympathique, le dimanche 1er mars, les artisans économisent 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Brakmar, ville où, je vous le rappelle, vous retrouvez la quasi-intégralité des ateliers du jeu. Bon, il en manque un ou deux, notamment l'atelier des façonneurs. Mais vraiment, vous avez l'essentiel avec les forgerons, tailleurs, sculpteurs, cordonniers et bijoutiers. Donc là, si vous avez des items à fabriquer, des listes d'items, etc., il y a des kamas à se faire. Le vendredi 13 mars, les gains d'expérience qui sont augmentés sur tous les gardiens de donjons. Donc un petit double XP pour tous les gardiens de donjons que vous battez. Ça peut être pas mal pour des sessions XP s'il vous reste des personnages à XP. Petite technique sympa que je vous rappelle, vous pouvez notamment préparer 5 sauvegardes du Colosseau en faisant 5 fois les 4 salles. Vous cumulez ainsi les 5 reliques de chaque salle, vous permettant d'enchaîner 5 Colosseau d'affilée. C'est assez pratique. Le lundi 16 mars, les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone du village des Hôtes. Alors, c'est une zone qui est niveau 120, mais qui se gère vraiment facilement, même en dessous de ce niveau-là. Quand Elisaël était sorti, je la farmais avec mes potes, on était niveau 60, 70. En fait, à partir du moment où vous avez des bonnes maps et des classes à distance, ça passe. Donc pourquoi pas en profiter si vous n'êtes pas trop HL. Le mercredi 18 mars, les gains d'expérience sont augmentés de 50% pour les métiers de fabrication d'armes et d'équipements. Forgeron, sculpteur, bijoutier, cordonnier, tailleur et façonneur. Alors là, bonus intéressant pour XP ces métiers-là si vous en avez besoin. Et si vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui de bien préparer le bonus, ou même si vous n'avez simplement pas eu le temps de tout up niveau 200, bah voilà, vous avez un second round dans deux semaines. Le lundi 23 mars, la vitesse d'apparition des bois de tout type est augmentée de 100%. Donc quand vous coupez un bois, il réapparaît deux fois plus vite qu'en temps normal. Ça peut être pas mal pour XP votre métier, mais surtout pour faire de gros stocks de bois. Si vous avez le métier de bûcheron, peu importe le niveau. Donc là, on a fait le tour pour les bonus de mars, mais je vous parle dès maintenant aussi de deux bonus qui arrivent en avril. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir desquels je parle, puisque c'est le double bonus Almanax le plus abusé qui existe du jeu, selon moi. A savoir le mercredi 15 avril, pour chaque objet fabriqué, les bricoleurs ont 25% de chance de créer un second objet. Et le jeudi 16 avril, les artisans économisent 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone d'Astrub, ainsi que dans les champs et la forêt d'Astrub. Donc sur deux jours qui suivent, on a deux bonus qui peuvent rapporter énormément de kamas, qui moi m'en ont rapporté beaucoup. Dans un premier temps, le 15 avril, idéal si vous avez des objets d'élevage à fabriquer, ou des clés, notamment les clés des donjons de Dimension Divine, puisque je vous rappelle, il n'y a pas de trousseau de clés dans les donjons de Dimension Divine. Donc certaines d'entre elles valent assez cher. Et imaginons, vous en fabriquez 400, vous en avez 100 gratos, l'air de rien, donc ça fait des kamas assez faciles. Et le lendemain, c'est le bonus de 15% d'économie le plus abusé, puisqu'il se passe à Astrub et ses alentours. Et en fait, c'est le seul bonus de 15% où vous allez avoir absolument tous les ateliers du jeu. Donc là, pour le coup, vous n'avez aucune restriction. Peu importe ce que vous avez à fabriquer, vous ferez des économies dessus. Donc pourquoi pas faire d'énormes listes aussi bien de potions, de consommables, d'items, bref, de tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à en profiter et à préparer ça dès maintenant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et donc moi, j'ai fait le tour pour ce récap mensuel. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !